Mesdames et Messieurs les Présidents de ces institutions républicaines, Messieurs les représentants du Premier ministre, le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le chef du fil de l'opposition, Mesdames et Messieurs les honorables députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du code diplomatique et consulaire, Messieurs le gouvernement, Messieurs les représentants des institutions républicaines, Messieurs les officiers supérieurs de l'État-major général des Armées, Messieurs le recommandant de la gendarmerie directeur de la justice militaire, Messieurs les directeurs généraux de la Toile de la Conservation de la Routure, Messieurs le gouvernement, il y a plus de ma crise, Madame la Présidente du Parlement des Enfants, Mesdames et Messieurs, les honnêtes d'invité. Monsieur le Président, la deuxième session ordinaire, l'année 2017, que concerne l'année 68, la Constitution n'est pas suivie dans quelques instants par votre déclaration sur la même. Cette session dite budgetnaire est d'une importance particulière dans l'appui de la nation dont vous êtes les dignes représentants, car c'est l'une des occasions phares de votre Assemblée d'exercer son pouvoir de contrôle sur l'action gouvernementale en ce qui concerne son volet consacré à la perception et à l'utilisation des ressources publiques. La tenue, il y a 48 heures, le premier débat de l'orientation budgétaire autour des hypothèses de croissance, des priorités de développement et des réformes mandatées par le gouvernement pour la réalisation des objectifs du plan national et du développement économique et social confine la volonté de votre Assemblée d'assurer de façon permanente cette mission de contrôle et de surveillance de l'action gouvernementale. Cette session, comme le constat de la Constitution, appelle de votre part l'exemple et l'adoption de la loi de finances initiale 2018, afin de doter le sous-présentant l'article et son gouvernement des moyens nécessaires à la détermination et à la conduite de sa politique nationale de développement. Demain, elle s'ouvre au lendemain d'une session extraordinaire consacrée à la loi de finances rétificatifs 2017 qui permettra au gouvernement de respecter et d'appliquer de façon rigoureuse les règles de gestion qui régissent les finances publiques. Aussi, faut-il le noter, M. le Président, Mesdames et Messieurs les honnables députés, cette session s'ouvre dans un contexte socio-économique promoteur, avec le nombre impressionnant de projets de développement qui s'orientent vers notre pays, suite à nos faciles diplomatiques d'envergure, M. le Président de la République, lesquels projets bénéficient ensemble que nous, avec de votre autorisation de la situation lorsque votre Assemblée sera saisie. Ce contexte, c'est aussi l'application progressive par l'exécutif des différents employés des accords politiques du 12 octobre du ministère qui ont marqué l'appui de la nation au cours des deux dernières années en tant que facteur de paix et de boyaisons nationales. Enfin, M. le Président, Mesdames et Messieurs les honnables députés, Cette session s'ouvre au moment où la loi organique 030 à 4 juillet 2017 portant réglement à l'État de l'Assemblée nationale est prête pour être appliquée après avoir suivi tout le processus documentaire juridictionnel et de promulgation nécessaire à son interligueur en tant que loi de l'État. A cet égard, il est adopté que l'une des conséquences attirées de cette mise en application de l'activité organique concerne le renouvellement des bureaux de l'Assemblée nationale et de toutes les commissions permanentes de telles que disposent les articles 67 de la Constitution et aussi les articles dangereux et les suivants du même règlement de l'État. Nul doute que le consensus qui a prévalu à l'élaboration et à l'adoption de cette loi organique à l'immunité sera également le même lorsqu'il s'agira de relever le bureau et les commissions patronales. Ainsi, notre Assemblée nationale, tout compte des partenaires internationaux qui l'accompagnent, peuvent se rejouir de voir le règlement diner se lisser au niveau des autres institutions similaires de la sous-région en tant que creuset de la démocratie et de l'État de droit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honneurs députés, pour le développement de cette session, Monsieur le Président, je vous prie d'être avance rassurée de pouvoir compter sur l'engagement et l'esprit patriotique qui commandent le dévouement de chacun et chacune de vous en termes d'assiduité, de bon qualité au sein des différents drogaux de la santé. A cet égard, il vous prie d'accepter d'avance ces plus vives félicitations et l'encouragement dans l'accomplissement de votre non-commission de dépositeur de la souveraineté nationale. Pour cela, il vous assure de la disponibilité de l'ensemble des membres du gouvernement et de leurs collaborateurs pour apporter toutes les informations utiles vous permettant de décider en toute connaissance de cause pour l'adoption de cette loi de finance initiale. Pour cela, Monsieur le Président, la rue, adresse à tous les grands commis de l'État ces vives félicitations pour cette diligence attendue de chacune et de chacun des membres du gouvernement. Ces félicitations s'adressent aussi aux personnes administratives et techniques de l'Assemblée nationale pour revoir combien important qu'on jouait aux côtés des différents organes pour pouvoir atteindre ces résultats. Il en est le même de la presse dans tous ses composants pour l'assistance en termes de communication objective et surtout pluriel de vos travaux pendant toute la durée de la saison. Enfin, c'est le lieu d'adresser les plus vives félicitations du Monsieur le Président de la rue et de son gouvernement aux partenaires financiers et techniques internationaux et régionaux où l'aura combien important qu'il joue en termes d'appui à votre institution et qu'il contribue à atteindre les résultats attendus. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honnêtes députés, que Dieu bénisse la guillette, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.